La joie du Seigneur est notre rempart La joie du Seigneur est notre rempart. Ce sera le fil rouge de ma méditation pour Pâques 2021. Régulièrement revient au cours de notre carême, un passage de l'Ancien Testament. Ce jour est consacré au Seigneur votre Dieu. Ne prenez pas le deuil, ne pleurez pas. Car ce jour est consacré à notre Dieu. Ne vous affligez pas. La joie du Seigneur est votre rempart. Vous le trouverez dans l'Ancien Testament chez le prophète Néhémie. Par cette porte, nous pourrions entrer un peu dans le mystère de la résurrection de Jésus. De quoi s'agit-il ? Le peuple déporté à Babylone est autorisé à revenir sur la terre de ses ancêtres Israël. Conduit par Néhémie, il réinvestit cette terre après 40 ans d'exil et il retrouve la cité de Jérusalem dans un triste état, vidé de ses habitants et tout autour des murailles en ruines. Avec ceux qui sont restés et avec ceux qui reviennent, Néhémie reconstruit les remparts. Voici la cité sainte à nouveau ceinturée, puissamment défendue contre ses ennemis. Et alors, à ce moment, on retrouve un rouleau de la loi, peut-être le Deutéronome, que le scribe Esdras, installé sur une estrade, lit devant tout le peuple qui se met à pleurer en entendant les paroles de la loi. Alors, Esdras s'écrit pour consoler le peuple affligé, « Ce jour est saint pour notre Seigneur, la joie du Seigneur est votre forteresse. » De quoi s'agit-il ? Au sein de la cité, protégée par un puissant mur, fait de main d'homme, l'image prise par Esdras est bouleversante. Non point ces fortifications solides, mais la joie du Seigneur nous protège. C'est elle qui nous défend, contre les ennemis invisibles venus pour nous détruire, ou nous emmener de force loin de notre communauté. Ces ennemis de la nuit, nous les connaissons. Avant tous les autres, marche en tête la tristesse. La tristesse. Suivent derrière elles le découragement, le doute, les tentations, les humiliations. Notre cœur les connaît, même s'il ne les voit pas toujours venir de loin. Nous en avons l'expérience. D'un coup, une vague d'ennui ou de tristesse nous submerge, alors que l'instant d'avant, nous étions au calme du cœur. Ce sont là ces ennemis venus comme des voleurs pendant le repos, tandis que le sommeil nous alourdit. Bien entendu, nous avons le droit, dans certains cas le devoir de construire nos murailles pour nous protéger. Chacun a ses stratégies pour repousser les ennemis visibles. Les ennemis visibles, c'est-à-dire ceux qui viennent de loin, que l'on voit approcher, l'examen à passer, la maladie à soigner, le combat à engager. Contre ces ennemis perçus d'avance, nous nous blindons et nous nous préparons à soutenir l'assaut. Nous construisons nos enceintes pour nous protéger, résister à la dérive intérieure. Mais contre les autres ennemis, ceux qui arrivent insidieusement, silencieusement, c'est le Seigneur lui-même qui nous protège par sa joie. Pour nous, chrétiens, cette joie du Seigneur, c'est sa résurrection. Il est ressuscité. Lui, c'est un fait historique qu'on peut ignorer, mais qui n'en diminue pas pour autant. Alors, avant toute expérience personnelle de notre résurrection, jetons-nous derrière ce rempart. Celui que mon cœur aime, Jésus-Christ, va bien et même mieux que bien. Il est ressuscité. Et sa joie de ressusciter est notre rempart. Bonne fête de Pâques à tous. Sous-titrage Société Radio-Canada